Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au bout. On a hâte que ça commence. Romar D'Affonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Au programme de cette première journée de phase de coupe, de coupe du monde. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Et voici la propos de la sélection néo-zélandaise. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat, ça a permis une bonne domination de l'espace. Et parlons un petit peu des Norvégiennes en football, c'est l'une des grandes nations mondiales et surtout des pionnières. Et plus que ça, c'est la première nation européenne à avoir réalisé le triplé. Coupe du monde, Jeux Olympiques, Euro. Et c'était en 2000 tout ça. Voici le 11 de départ de l'équipe de Norvège. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. C'est parti pour ce match de coupe du monde. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Goal, 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 goal ! Ça ne traîne pas dans ce match et tant mieux, déjà l'ouverture du score. Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien vue. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Il y a une frappe, le public attend ça. Et un arrêt qui fait du bien. Le corner bien tiré, pas vraiment de danger. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Le changement de direction vers l'intérieur. Ballon récupéré dans le camp adverse. Ballon capté sans problème. Manum. Hengen. Et oui, c'est une récupération. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Elle a opté pour le centre. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Brighton. Brighton. Hengen. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Ballon capté sans problème. Attention, ça peut payer là-dessus. Attention, ce n'est pas fini. Ah, la taquette est jouée, ça n'ira pas plus loin. Hors-jeu de peu. Aïe, la base s'est manquée. Ah, il y a Hors-jeu de signaler. L'appel a été pourtant bon. Mouin. 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 Satchel. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Wilkinson. Oui, le bon plongeur sur cette action. Le corner. Le corner. C'est contré sans problème. Mouin. Hengen. Erie, un contre possible à jouer là. attention la frappe et oui le bon réflexe cet arrêt absolument décisif parce qu'il évite à leur adversaire de prendre trop d'avance avec un but d'écart c'est encore jouable oui mais attention parce que le ballon risque de revenir aussi vite qu'il est parti à la faute à des grossières et le geste est pas du tout maîtrisé attention et cette faute mérite le jaune c'est ça qui a décidé la rue tout cas et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger mais oui le tir niler s'en saisit tranquillement la récupération haute le pressing est payant l'arbitre indique donc un coup franc sur cette action passe à l'adversaire ça c'est pas bon du tout allez le ballon sort en douche suite à cette intervention frida manum ça joue avec hayton ouais c'est très bien défendu anna wilkinson ça joue avec hayton le ballon progresse bien sur cette offensive engen l'action se poursuit dans le camp adverse ballon dévié et l'arbitre indique le corner il est bien frappé ce corner aucun danger sur cette tête elle est très facilement capté aucun problème la projection dans le camp de l'adversaire et donc on va en rester là c'est la fin de la première période c'est le début de la seconde période dans ce match de coupe du monde bonne intervention pour stopper l'attaque avec un peu d'espace maintenant et attention à cette frappe et voilà un ballon facile pour Fisker-Strand engen et voilà une bonne option de contre-attaque et malheureusement ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire avec Percival oui le long ballon et le but voilà ce match qui est relancé cette rencontre qui repart avec cette égalisation regardez elle est magnifique c'est tout passé laser elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense et à la fin le plus difficile ce n'est pas de la pousser dans le but mais d'arriver à sentir le coup voilà le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout voilà le changement de rythme c'est bien fait et un arrêt qui me dit bien le corner quelle intervention elle est hyper importante et l'arbitre siffle la faute là dessus pour jouer un bon match il faut être deux et là il y a de la magie de la poésie du romantisme des deux côtés ce qui me frappe le plus c'est cette volonté de toujours vouloir conquérir le ballon d'aller toujours vers l'avant nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre et l'équipe récupère le ballon Gureuhr-Reiten Hegerberg Emilie Yavi Gureuhr-Reiten il repasse devant avec ce but c'est la révolte après l'égalisation c'est un but au mental pour reprendre l'avantage Gureuhr-Reiten le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement l'action est très bien lune et avec ce but ça fait donc deux mains au tableau d'affichage Gureuhr-Reiten Gureuhr-Reiten il y a de l'espace pour l'attenté magnifique ce contre les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre Gureuhr-Reiten sans doute quelque chose de bien avenir sur cette attaque Gureuhr-Reiten ah c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement et c'est donné dans l'espace en profondeur et la tentative de Loeb et la super intervention mais finalement hors-jeu est signalé voilà ça va bouger du changement à venir pour les deux équipes oui c'est une bonne intervention sur cette passe Engen allez la jolie passe dans la profondeur le ballon circule en attaque très bonne intervention dans la surface un bon contre à jouer peut-être l'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score il n'y a plus que quelques minutes pour revenir au score peut-être sur ce corner attention c'est pas terminé le corner attention c'est pas terminé et ça n'ira pas plus loin et ça n'ira pas plus loin et ça n'ira pas plus loin et une bonne charge il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque on voit les belles techniques là dans les racines pour les néo-zélandaises il y a une bonne chance sur le banc avec le changement demandé par le staff le corner bien tiré ce corner ne donne rien renvoyé par la défense la faute est sifflée logiquement c'est donc le coup franc derrière et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton juste une petite remontrance attention car ce sera sans doute la dernière fois qui se demandent pourquoi avoir tenté sa chance de si loin et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire et bien fait attention à l'occasion une nouvelle occasion ici la parade de la dernière chance c'est peut-être ce qui va leur donner un peu de confiance c'est un corner bien joué bien frappé c'est mal joué c'est mal dégagé ça peut profiter à l'adversaire la faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc et voilà c'est la fin du temps réglementaire c'est donc une défaite pour cette équipe dans ce match de coupe du monde leur expression corporelle le dit très bien elles sont dessus ça s'est joué à pas grand chose dans ce match mais le talent est là ils rebondiront bientôt c'est certain c'est parti 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 c'est parti